Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va voir comment utiliser les webhook response. Donc j'avais déjà fait une vidéo qui se trouve juste au-dessus sur les webhook, comment l'utiliser. Donc c'est un trigger, c'est un déclencheur webhook, ce module là. J'en ai déjà fait une vidéo complète, je vous invite à la regarder pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est. Mais là aujourd'hui on va voir le webhook response. Donc qu'est-ce que c'est ? Si j'ouvre ici, vous allez voir, donc je vais me déplacer pour vous montrer. A titre d'exemple, vous avez du code dedans. Donc là j'ai tout simplement mis du code HTML, donc c'est pas uniquement juste du texte, je vais le copier. C'est pas uniquement mettre des éléments. On a un body, ça veut dire qu'on peut directement mettre du code. Et là je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc le principe du webhook, on va le voir très rapidement, on va le revoir. Je vous conseille vraiment de regarder la vidéo. Donc c'est un trigger à déclenchement manuel avec un lien. Donc c'est à dire que là c'est activé, je peux lancer, il va rien se passer. Car il attend une requête par le lien. Donc le lien qu'on a dans le webhook, je pense que la plupart des gens qui regarderont cette vidéo ont déjà créé un webhook. Vous cliquez ici. Vous cliquez sur copie adresse, donc l'adresse ici. Et si je vais dans un nouvel URL, je mets cette adresse et je lance. Vous voyez j'arrive sur une page. Et cette page là, donc bienvenue à la formation, c'est uniquement une page qui a été codée en HTML. Donc qui a été codée dans mon webhook response. Voilà, donc là vous voyez il y a marqué bienvenue à la formation. Si je retourne sur mon module ici. Donc je vais ouvrir pour retrouver l'élément. Donc pour gagner du temps, on va faire CTRL F, bienvenue. Donc là, bienvenue à la formation. Je pourrais très bien mettre coucou. Comme ça, avec un point d'exclamation, je fais OK. Donc là je sauvegarde. Je fais un refresh sur cette URL. Et vous voyez il y a marqué coucou. Donc là vous allez vous dire incroyable, etc. Tout ce qu'on peut faire. Peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas la perspective assez avancée. Moi je vous dis que c'est ultra puissant. Pourquoi ? Parce que ce lien, vous pouvez le mettre partout. Dans un air table, que ce soit dans un bouton. Vous pouvez le mettre à la fin dans vos mails. Donc si quelqu'un clique par exemple, une technique que j'avais fait moi. Je pense que ceux qui ont déjà utilisé des programmes de mailing comme MailChimp, Brevo, ActiveCampaign, etc. Vous savez, il y a toujours en bas un petit bouton se désinscrire. A la place de payer ses abonnements, moi j'ai programmé tout en HTML, toute ma campagne de mail efficacement. Et pour se désinscrire, j'ai utilisé un webbook. Donc pour vous montrer l'exemple concret, c'est que ça, je l'avais mis. Donc j'avais fait comme ça. J'avais mis ce lien là en bas. Donc j'ai mis se désinscrire dans mon mail. J'ai mis ce lien en lien sur le mot de se désinscrire. Et quand la personne cliquait, tout simplement, moi j'ai programmé du coup, une page avec un bouton. Elle mettait son mail et elle appuyait sur un bouton. On appuyait sur ce bouton, ça lançait un autre scénario. Et cet autre scénario, supprimait cette personne. Voilà, pour vous dire qu'on n'est pas obligé d'acheter des systèmes comme Brevo, MailChimp, etc. Quand on veut vraiment se casser la tête, avoir quelque chose de personnalisé, de gratuit pour nous, on peut le développer. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez directement modifier en direct, donc coucou, changer la couleur. Bon, après ça reste quoi ? Ça reste de la programmation, c'est du HTML. Donc, c'est pas forcément accessible à tout le monde. C'est pour ça qu'on va utiliser ChatGPT, bien sûr. Donc là, je vous recommande fortement d'avoir un GPT spécialisé en HTML, en création de pages, etc. D'ailleurs, tiens, on va le citer. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ChatGPT. Donc, bon anniversaire ChatGPT. Ça fait un an que c'est déjà sorti. Ça a déjà changé beaucoup de vie en un an, donc c'est énorme. Donc bref, on ne va pas s'attarder sur ça. Là, je vais supprimer le webhook response. Je vais faire OK. Et je vais lui dire, code-moi. Je ne vais même pas lui donner de profit, je ne vais pas faire un GPT. On va rester simple. Je vous conseille fortement d'entraîner un GPT, de créer un GPT. Vous pouvez voir mes anciennes vidéos. J'ai fait quelques vidéos sur GPT. On va créer directement. Donc, code-moi une page en HTML avec du texte. Et la couleur rouge. Je veux un titre, un sous-titre. Et ensuite, à toi d'analyser. À toi de créer ce que tu veux. Pour une fois, on va lui ouvrir une fenêtre ultra large. Il se débrouille. Il va nous créer ça. Il écrit en majuscule. C'est vrai que j'ai oublié d'enlever mon CI. Donc, il va m'écrire ça. Il va me faire une petite page HTML. Donc, c'est toujours bien. Et ensuite, on va venir l'intégrer ici dans le body. Donc, je ne vais pas vous faire patienter tout le long. Ah, il a déjà fini. Tant mieux. Donc, je vais faire copy code. Je vais venir le mettre dans mon webbook response. OK. Je peux sauvegarder. Comme ça, moi, je le garde. Alors, attention. Il faut que le scénario soit activé. Ça, c'est très important. J'aurais dû le mentionner au début. Parce que là, si je copie le lien. Je vais, bon, je vais ici. Je le mets en URL. J'ouvre. Vous voyez, il m'a créé cette page-là. Très rapidement. Après, je pourrais lui dire, fais-moi un responsif. Fais-moi un conteneur. Fais-moi, mets-moi un milieu. Ajoute-moi cette image. Voilà. On peut vraiment aller très, très loin. Là, c'était pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. OK. Donc là, à titre d'exemple, on va lui dire. Donc là, c'est totalement moche. On va lui dire. J'aimerais qu'il y ait un conteneur. J'aimerais un conteneur au milieu et une page responsive. Donc responsive design, c'est adapté pour les mobiles. C'est-à-dire que quand on a un format 16 neuvième PC, comme là, actuellement, c'est autour de mon écran. Quand on resserre, que ça soit adapté aussi pour mobile. Donc là, il va réadapter. Après, je pense que ce qui peut être pas mal pour vous, si vous voulez créer une page où vous avez vraiment un besoin important, vous allez sur Fiverr, vous prenez un mec qui fait du HTML. Ça va vous éviter des itérations sur le chat GPT. Après, ça peut être bien, ça peut être intéressant. Mais vous prenez un gars, vous lui dites, ça va aller au Pakistan, vous le payez, allez, grand maximum 50 euros. Il vous fait une page HTML selon vos besoins. Vous la mettez et ensuite, vous pouvez changer vos balises dynamiques. Donc là, je pense que vous avez, pour ceux qui débutent et qui ne comprennent pas totalement à 100% la programmation, mais etc., je conçois que c'est compliqué. Mais toute la puissance de ça, c'est qu'ici, on a écrit, bienvenue sur notre page web, ce texte est un exemple de contenu blablabla. Donc vous voyez, il est là. Alors, on va y revenir juste après. Je vais vous montrer pourquoi c'est ultra puissant de faire ça. Donc je vais récupérer, je vais juste faire un F5 ici. Vous voyez, titre principal, sous-titre, bienvenue sur notre page web, ce texte est un exemple de contenu en couleur rouge. Zéro. Voilà, ça peut vous donner des idées pour faire, pas des blagues, mais faire des espèces d'easter eggs, faire des choses intéressantes sur votre site. On peut tout faire, vraiment. Vous pouvez programmer en HTML. Donc là où c'est puissant, c'est à partir du moment où le webbook response n'est pas obligé de se situer derrière le custom webbook. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre cette phrase, bienvenue, non, titre principal, vous voyez. Donc je vais aller sur mon, ici, sur mon make, titre principal, je vais vous montrer où est-ce qu'il se situe. Donc titre, il est là, H1, c'est le titre principal H1, il est ici. OK. Donc ce que je vais faire, étant donné que là c'est du texte qui a été rédigé directement, donc c'est du texte, on peut bien entendu mettre une balise. Et c'est là où OpenAI va être intéressant, qui va pouvoir générer. Donc, à titre d'exemple, je fais un nouveau module, je vais faire un OpenAI. Je vais faire un OpenAI rapide, je ne vais pas créer un profil, etc. On ne va pas se prendre la tête. Donc Create Accomplation, je vais venir le mettre au milieu. On va le laisser charger. En modèle, on va mettre du GPT 3.5 Turbo, là on ne va pas se prendre la tête. En rôle, je vais mettre User et je vais lui mettre, rédige une blague, une blague de moins de, je ne sais pas, 40 caractères. Voilà. Donc là, rédige une blague de 40 caractères. Les Show Advanced Settings, on peut venir les personnaliser. Je vous recommande de regarder mes autres vidéos sur Make. Aujourd'hui, on ne va pas s'attarder sur ça. Donc je vais faire un petit auto-aligne. Et là ici, je vais venir connecter ma balise. Donc je vais faire un clic droit ici d'abord. Je vais faire Blague. Hop. Comme ça, je vais pouvoir récupérer facilement ma balise. Bon, ce n'est pas un scénario complexe. Donc là, à la place du titre principal, vous voyez, je vais venir ici, donc dans l'HTML, entre les deux balises, donc H1, qui se caractérisent par des, on va appeler ça des crochets. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois. Moi, j'appelle ça des crochets. Donc voilà, entre les deux, je supprime titre principal. Et à la place, je vais venir mettre ma petite balise, donc dans Choice, Message, Je Développe et Content, ici. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, donc là, je vais vous montrer, écran de gauche, écran de droite. Vous voyez, là, j'ai lancé mon e-book. Il ne se passe rien, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de requête. Je n'ai pas lancé. Personne n'a cliqué sur le lien. Personne ne l'a ouvert. Donc là, si je lance, donc je fais F5 à gauche, je fais juste F5. Voilà. Ça lance mon scénario à droite, vous voyez. Et il m'a fait une blague. Et ensuite, il l'a mis. Vous voyez, pourquoi les poissons n'aiment-ils pas les jeux de cartes, parce qu'ils finissent toujours dans l'eau ? Pas mal. Ça a été pas mal. Donc, ce qui veut dire que, vous voyez, à la vitesse, si je fais F5, bon là, je n'ai pas appuyé sur Run Ones, donc ça va s'effectuer, mais on ne va pas le voir ici. Regardez, F5. La blague, elle est presque en direct. Vous voyez à quel point c'est puissant. Donc là, on avait un petit bug de caractère. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend ? J'en attends. Bon, celle-là, elle était terrible. Mais avec du GPT 3.5, vous voyez à quel point c'est extrêmement puissant. On peut vraiment personnaliser. On peut créer ce... Là, ça vous donne 10 000 possibilités. Donc, la possibilité du webhook response, c'est vraiment infini. On peut faire des sites comme ça. On peut, encore une fois, améliorer. L'ajouter à la fin d'un scénario. Donc, il pourrait très bien, éventuellement, à titre d'exemple, ici avoir un WordPress. Donc, par exemple, plusieurs blogs OpenAI qui rédigeraient un article de blog, qui rédigeraient telle chose, telle chose. Donc, WordPress, etc. Donc, je vais vous montrer ça. Bon, je ne vais pas m'amuser à vous montrer tous les modules. Mais, il peut très bien rajouter, par exemple, je ne sais pas, créer une publique sur Créer un post. Voilà, Créer un post. Donc, il va créer un post. Ici, on aura plusieurs blogs d'OpenAI. Donc, blague. Ensuite, il va peut-être nous faire un titre. Après, ensuite, il va peut-être nous faire un content pour l'article de blog. Sait-on jamais. Un petit content qui va venir ici. Donc, content. Tout va se mapper sur WordPress. Et à la fin, on aimerait éventuellement, à la place d'une balise dynamique, par exemple, ici. Donc, je pourrais très bien mettre la blague. Donc, ça, c'est la blague. Vous voyez, quand je vais dessus, hop, le module blague, il bouge. Donc, je vais dans ce sous-titre et je mets la blague. Voilà, à la place, je la mets ici. Et là, je mets votre scénario. Ok, tout simplement, c'est publié. Publié sur WordPress. Après, bien entendu, je n'ai pas fait la programmation complète. Mais il faudra mapper les champs. Ici, il faudra que je connecte le bon WordPress, etc. Mais ça veut dire qu'en fait, dès que vous allez ouvrir le lien du webbook. Il faut bien entendu que ce soit open ici, donc on. Dès que vous allez ouvrir ce lien-là, il va se passer l'étape 1, 2, 3, 4. Si tout est bien programmé, bien sûr, sans erreur. Et à la fin, vous allez recevoir, ça va vous ouvrir votre page, tout simplement, que vous avez programmé. Donc, ce qui veut dire que c'est extrêmement puissant. Il y a énormément de possibilités avec les webbooks, les webbooks response. On a beaucoup de possibilités. Je vous réserve ça dans l'information que je vais sortir sur Mail Complète en janvier 2024 qui sortira. Mais on a énormément de possibilités. Donc, on va essayer à titre d'exemple. Donc, je vais ouvrir un nouveau chat. Donc là, je vais peut-être même supprimer ça. Je vais supprimer tout ça pour qu'on puisse revenir ici. Et je vais lui dire, je vais lui dire même par vocal. Code-moi une page HTML avec des animations en essayant de créer des choses colorées, diverses et variées. À toi d'être créatif. C'est parti. Je n'ai pas plus d'idées que ça. Aujourd'hui, je ne suis pas trop, trop créatif. Mais le top, c'est ça. C'est de faire des tests avec ChagPT, de voir ce qui est possible dans un premier temps. On ne devient pas un expert dès le début. Donc, on va le laisser faire un petit peu ce qu'il veut. Et ensuite, on voit quelles sont les possibilités. Donc là, on a vu qu'il y avait la possibilité de faire une page basique. J'aurais très bien pu récupérer depuis une base de données des images ou depuis un lien. Ajouter des images. On va le faire. Alors, là, je vais mettre... Je vais taper chien. Au chien, je vais prendre un lien. Par exemple, celui-ci. Je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais prendre l'URL de ce chien qui est hébergé sur le site jardinage.lemonde dans le serveur du site jardinage.lemonde.com. Images dossiers catégorie 3. Je n'ai pas besoin que ce soit dans ma base de données. Je n'ai pas besoin que ce soit dans un airtable. Je peux très bien prendre une image sur Internet via ce lien. Donc, là, je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire. Il est en train de... Ah, en fait, ça n'a pas dit créé-moi. Ça dit compte-moi. Donc, on va recommencer. Créé-moi une page HTML. D'être créatif. Ajoute cette image dans la page. Voilà. Donc là, je fais ça. Très bien. Il va me créer ma petite page. Et on va venir le tester. Moi, j'aime bien. Vous savez, quand j'ai commencé à comprendre comment utiliser le webhook response, je passais des après-midi à faire des tests, à comprendre, à me dire. Ah ouais, mais ça, en fait, ça vous ouvre des schémas neuronaux, en quelque sorte, des schémas mentaux. Et ça vous permet de vous dire. Tiens, dans ce scénario-là, je peux mettre un petit webhook response. Dans celui-ci, il y a un webhook. Je peux aussi améliorer ça. Voilà. Ça reste du code. Donc, c'est vraiment ultra personnalisable. Et en Advanced Settings, on a des custom headers. Donc, ça, on le verra certainement dans la formation. Mais on va rester uniquement dans le body pour l'instant. On ne va pas décrypter à 100%. Donc là, vous voyez. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait. Ça va être la surprise. Il est en train de rajouter des keyframes. Il est en train de rajouter des éléments. Ça va être la surprise totale. Donc, je reviens juste après, dès qu'il aura fini. OK. Donc, il a terminé. Donc, on regarde un petit peu. Il a intégré des éléments. Donc, il a mis une police d'écriture, couleur de fond. Il a rajouté du rouge, du bleu, du vert, etc. Là, il a fait... Bon, je ne suis pas un expert en code. Mais j'ai juste appris quelques éléments sur le chat GPT. Donc, keyframes. Là, il a mis le rotate box. Je pense qu'il doit avoir quelque chose qui va tourner en rond. Ou 0 à 360 degrés. OK. Donc, je vais peut-être un peu zoomer. Là, on a les ratios, etc. On a ensuite bienvenue sur ma page animée. Et vous voyez ici, il a mis une image SRC. Cette image SRC là, ici, du chien. Il a mis une alt aussi. Mais si je copie ça et que je l'ouvre ailleurs. Vous voyez, c'est notre chien qui a été récupéré. Depuis la base de données. Pas notre base de données. Une base de données externe, tout simplement. Donc, je vais venir copier le code. Je vais venir mettre ça ici. Et là, ça va être la surprise. Juste avant de lancer, j'ai oublié de vous préciser. Ici, on laisse le statut 200. Donc, statut 200, ça veut dire valider. Vous savez, tout le monde connaît l'erreur 404. L'erreur 404, c'est qu'il y a eu un échec sur la page. Et que ce n'est pas accessible. Le contenu n'est pas accessible. Mais 200, ça veut dire valider. On ne le voit pas tout le temps. On ne voit jamais erreur 200. Parce que ce n'est pas une erreur. Ça veut dire que c'est validé. Donc, on laisse bien 200. C'est bien entendu personnalisable. Mais il faut bien laisser 200. Ok, je lance. Donc là, je n'ai pas besoin de lancer. Mais je vais quand même lancer pour vous montrer. Je vais quand même récupérer le lien du hook. Donc, copie. Je lance. Je le mets à droite. Je garde ma deuxième page. Je vais venir coller le hook ici. Et je lance. Et vous voyez. Bienvenue sur ma page animée. Donc là, il est un petit peu foiré ici. Il faudra corriger un peu le code. Mais il nous a mis le chien. Il nous a fait des carrés rotatifs. Franchement, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On peut créer des choses. On peut personnaliser. On peut customiser. C'est très intéressant. Donc, dernier test. Je vais essayer de lui donner des autres images. Donc, je vais rajouter un chat. Je vais rajouter. Vous allez voir. Je ne vous dis rien. Et je vous montre au lancement. Bon, le code a été terminé. Ça va, à mon avis, être chaotique. Donc, je vais venir le coller ici. Très bien. Donc, là, OK. Je voulais juste vous montrer aussi un élément très important. Parce que ça arrive des fois quand on débute et qu'on n'est pas trop habitué. Et là, je vais se regarder. Qu'on désactive ici le scénario. Donc, vous voyez. Je peux lancer ici le run. Là, en même temps, je vais vous mettre les deux pages. Je vais lancer mon URL. Ça a marché. Vous voyez. Ça a marché. Ça m'a ouvert. Ah. Et là, mon animation. Vous voyez comme elle est belle. Après, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai mis ces images. OK. Donc, là, ça a fonctionné. Vous voyez. Mais parce que j'ai activé le run once. Par contre, si je récupère ça. Copie. Donc, je laisse désactiver. Je laisse bien désactiver. Attention. Et si je mets mon URL et que je lance, il ne va rien se passer. Accepted. Vous voyez. Par contre, si je fais un retour ici. Vous voyez. Dans make, il m'a mis. There are one record in the queue waiting to be processed. Donc, en gros, ça veut dire, il y a une requête effectuée dans l'URL. Comme toi, tu n'as pas activé ton scénario. Elle est en attente. Et maintenant, quand vous allez lancer votre scénario, donc open, il va vous dire, il y a des data non terminées, non effectuées dans la queue. Donc, dans la file d'attente. Et soit vous delete, donc soit vous supprimez l'hold data, donc vous allez dégager directement la requête qui a été effectuée. Ou soit vous allez process all data. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est process all data. C'est-à-dire que là, quand j'ai appuyé sur entrée et que ça m'a mis accepted, vous voyez, la page n'apparaît pas encore. Maintenant, si je fais process all data, vous allez voir. Donc là, il a effectué. Donc, normalement, si je fais F5, hop, et voilà, ça réapparaît. Très bien. Donc, vous voyez, c'est pour ça, en fait, il faut faire attention, il faut comprendre que, je pense que, enfin, j'ai beaucoup de gens qui m'avaient dit au début que je commençais make. Comment ça se fait quand j'appuie sur on, il y a ça qui s'affiche ? Bah, c'est juste ça, en fait. C'est que vous avez un élément qui est dans votre file d'attente et qu'il faut soit le supprimer, donc supprimer totalement. Bon, il peut en avoir 15, 20, 100 000 même. Ou soit vous procédez à l'ancienne data. Donc, voilà, ça, c'est très important. Et maintenant, avant de se quitter, je vais vous expliquer ce que j'ai mis. J'ai mis une animation, donc des carrés, bon, ça, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai décidé, il y a des couleurs. Un chien, un kebab, Jordan Belfort et de la physique quantique. Essayez de me dire en commentaire pourquoi j'ai mis ces quatre images. Il y a un but, il y a un sens. Je pense que ça va être introuvable, car je suis fou. Donc, vous voyez, et je vais vous montrer le responsive. Pourquoi je dis responsive tout à l'heure avant de se quitter ? Vous voyez, quand je vais sur l'appareil mobile, ça reste responsive mobile. Quand j'ai carte au fur et à mesure, tablette, PC, écran 2K, écran 4K, etc. Ça reste toujours responsive. Je peux zoomer, je peux dézoomer. Bon, après, voilà, il peut se passer des choses. Mais c'est pas mal du tout. Donc, voilà, c'est ma vidéo pour le webbook response. Bien entendu, on peut l'intégrer dans des scénarios beaucoup plus avancés. Si je fais webbook response make integro mat, ça, ça fonctionne bien aussi. Quand on veut apprendre, on regarde un petit peu. Vous voyez, souvent, il est juste derrière le webbook, parce que souvent, on va l'utiliser comme ça. Et là, par exemple, il peut se passer dans ce système-là. Donc, je mets un custom webbook, donc un lien. Il se passe une accession sur mon sheet. Ensuite, s'il se passe, donc si la réponse, si ça a effectué, code 200, c'est fonctionnel, ça part en bas. Si ça ne fonctionne pas, en haut. Donc, voilà, ça peut être aussi effectué comme ça, derrière une requête HTTP, derrière beaucoup d'autres éléments. Donc, voilà pour le module webbook. N'hésitez pas à laisser un like, vous abonner, commenter, partager et suivre cette chaîne. On va apprendre beaucoup sur l'automatisation, l'intelligence artificielle, la nouveauté. D'ailleurs, ça fait un an aujourd'hui où cette vidéo est tournée, le 30 novembre 2023, que ChatGPT est sorti. C'est quand même assez incroyable. En un an, ce qui s'est passé, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à partager vos expériences, ce que vous l'utilisez, ce qu'il a changé votre vie en un an, tout comme moi. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était mes idées. Je ne vais pas le faire.